Musique Cette vidéo présente un exemple où le TNI est utilisé au début de la phase de réalisation. Il est en effet utilisé pour faire le modelage d'une technique que l'élève doit ensuite appliquer. Il s'agit dans ce cas-ci d'une stratégie de lecture pour les textes historiques. L'exemple que nous vous proposons ici repose sur l'utilisation de la page blanche dans le logiciel du TNI. Nous considérons qu'il est important de doter les élèves d'une stratégie de lecture efficace, puisque ceux-ci sont fréquemment mis en contact avec des textes historiques. Voici donc une stratégie simple en quatre étapes. On doit d'abord réaliser une première lecture indicative du texte, en ciblant le titre, les sous-titres et les images. Une fois cette lecture réalisée et le sujet général du texte identifié, on formule une question de recherche qui guidera notre lecture du texte. On lit ensuite le texte à la recherche des éléments d'information qui nous aident à répondre à notre question. Pour finir, on classe et on catégorise les éléments relevés afin de formuler une ébauche de réponse à notre question. Le TBI peut jouer un rôle efficace à l'étape de repérage de l'information. En insérant un texte dans une page blanche du TBI-Ciel, on reproduit essentiellement le contexte de lecture de l'élève. À l'aide des outils de crayon et de surligneur, on peut ensuite identifier les éléments importants du texte qui nous aident à répondre à notre question de recherche. Dans un texte historique, on s'intéresse typiquement aux repères de lieu, aux repères de temps et aux acteurs historiques. À l'aide des outils disponibles, on peut se doter d'un code de couleur pour identifier, dès la lecture, les différents éléments. Dans une démarche comme celle-ci, l'élève a d'abord une démonstration très claire de la stratégie à appliquer. La classe devrait idéalement participer à l'identification des éléments du texte pendant le modelage, ce qui les aide à réfléchir sur ce qu'on doit chercher dans un texte historique. Dans une étape de pratique guidée, l'élève peut à la fois participer à l'analyse en groupe et reproduire à peu près intégralement la démarche sur sa propre version du texte, que ce soit en papier ou en format numérique. Sous-titrage ST' 501